Salut les copains, c'est Arsenic, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash Royale aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau deck avec une troupe, la troupe phare de la vidéo, ça va être le Boulist. Donc on va essayer de striker, de faire du salve, vous allez voir, même contre des niveaux 11, ça passe plutôt pas mal, parce que je vous le rappelle le principe, souvent je fais deux replays pour bien vous expliquer un petit peu comment positionner le Boulist, en tirer le meilleur, vraiment comment gérer les offensives ennemies, et après on fait du live. Voilà, je sais que ça vous fait énormément plaisir, n'hésitez pas à aller consulter l'épisode 1 sur le bûcheron, l'épisode 2 sur les esprits de glace, enfin l'esprit de glace, excusez-moi, que vous avez beaucoup apprécié. Le pack opening arrive, ne vous inquiétez pas, je sais que j'ai du retard, mais il sera demain, parce que c'est un pack opening financé, et ça m'a pris un petit peu de retard, et la vidéo sur les decks petits levels, c'est pareil, je suis en train de bosser dessus, mais c'est un petit peu plus long à travailler, donc en tout cas je vous souhaite un excellent visionnage pour celle-ci, et dites-moi vous, vraiment, les decks que vous utilisez avec le Boulist, les associations que vous aimez bien faire, et voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires, et si la série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir les amis, bon visionnage. C'est parti donc pour les deux attaques, donc vous allez voir, c'est tous les deux des niveaux 11, et après on fera une petite partie en live, donc on va voir un petit peu les différentes mécaniques, les petites astuces avec le deck justement Boulist, donc quand je commence avec ma princesse, je la mets toujours derrière la tour principale, si vous n'avez pas la princesse, parce que je sens que vous allez me poser la question dans les commentaires, mettez des gobelins à lance par exemple, même si c'est pas, vraiment c'est pas du tout pareil, mais quand même, c'est une carte qui coûte pas cher, c'est une carte qui permet également de faire des dégâts d'assez loin, donc bon, ça peut vous sauver par exemple contre une princesse qui est mis en milieu de map, des fois, enfin ça peut être pas mal, donc vous avez vu ici, j'ai géré avec les barbares, c'était pas forcément la meilleure solution, mais j'avais que ça en main, et ici j'ai commencé à agresser avec le cochon, donc plutôt pas mal, ma princesse qui va être neutralisée par le mini P.K., mais j'avais l'esprit de glace qui suffit largement pour un élixir, voilà, ça me permet de le friser pendant 2 secondes, et donc ma tour de pouvoir le terminer tranquillement, donc là c'est plutôt bien, ensuite on a le bouliste en main, donc bien évidemment, là maintenant que je connais un peu, à peu près, ces cartes qui jouent, j'ai lancé le bouliste, je savais tout de suite que j'avais justement des barbares pour gérer un géant royal, de niveau 12 quand même là, niveau 12 le géant royal, donc ça rigole pas, donc derrière il nous met le sorcier de glace, il va pas pouvoir faire énormément de mal, donc il nous met sa princesse, ça gaspille énormément d'élixir, donc moi j'en profite, forcément, calculez un peu le nombre d'élixir que votre adversaire utilise, là ça faisait vraiment beaucoup, donc là il aura beau utiliser des barbares avec l'association zap, plus mon bouliste derrière, vous avez vu, pourtant mon bouliste n'est que de niveau 3, alors je sais que dans les commentaires, quand j'avais dit ça la dernière fois, on m'avait dit, oh là là, bouliste que de niveau 3, certes c'est déjà bien, bouliste de niveau 3, parce que la mise à jour vient d'arriver, mais pour l'utiliser vraiment correctement, dans ce style d'arène là, il faut, je pense, au moins l'avoir, je pense, niveau 4, niveau 5 à la base, pour pouvoir faire quelque chose de vraiment bien, enfin en tout cas, de façon sécuritaire, moi c'est ce que je pense, donc là c'est vrai que je l'ai testé comme ça pour vous, ça marche bien, vous allez voir, de toute façon, il y a vraiment des très bons replays, mais j'ai vraiment envie de l'évoluer, pour voir ce que ça donne, justement, à niveau supérieur. Après, dans les plus petites arènes, pourquoi pas, pourquoi pas tester, enfin de toute façon, on peut pas l'avoir directement comme ça, le bouliste, mais voilà, testez-le en arène 8, peut-être que ça marche très très bien aussi, on va voir, là, vous avez vu, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai mis les esprits de feu sur le côté, en pensant que la princesse allait être focus suffisamment longtemps par les barbares, et qu'ils puissent l'éliminer, en fait non, donc là, grosse boulette de ma part, là j'ai mis les serviteurs, bien évidemment, pour essayer de neutraliser le géant royal, donc c'est plutôt bien, là on va commencer à faire quelques dégâts sur sa tour, il nous mène mini P.K., mais c'est bon, j'ai mis un coup, c'est déjà bien, donc il joue le sort de zap, c'est un petit peu problématique, parce que j'ai beaucoup de petites troupes comme ça, donc ici, on va se repréparer à une combo, tranquillement, le boulliste, toujours pareil, derrière la tour, donc là, il me met ça, pas trop un souci, parce que j'ai mes barbares, et surtout que ma tour aurait été vraiment très endommagée, là c'était problématique, là j'avais quand même pas mal, pas mal de points de vie sur ma tour, donc là, la princesse pour gérer la sienne, vraiment, toujours le même principe, boulliste, cochon, la combo du deck d'aujourd'hui, vous avez vu, avec les esprits qui font un travail magnifique, vous voyez, association esprit plus boulliste, un magnifique concentré de couronne, j'ai envie de dire, parce que regardez, pouf, une autre couronne, donc voilà, super, en tout cas pour le premier replay, j'étais plutôt satisfait, parce que je venais tout juste de commencer, on enchaîne avec le second, toujours à niveau 11, donc vous allez voir, toujours le même principe, on joue le boulliste, vous allez voir, j'ai quand même fait pas mal de petites erreurs, parce que c'est vrai que quand je connais pas vraiment le deck, au début, j'apprends un petit peu à le gérer, et c'est vrai que, comme je le dis, ma carte est pas encore suffisamment puissante à mon goût, il me faut un ou deux niveaux supplémentaires, donc on verra peut-être après l'opening de demain, donc ici, j'ai mis l'esprit de glace qui est parti en sucette, je sais pas pourquoi il est parti par là, je l'ai peut-être mis un petit peu trop sur le côté gauche, donc là, après j'ai réussi quand même à gérer globalement, vous avez vu le boulliste qui a fait un beau travail, je trouve que le boulliste, mis comme ça derrière la tour principale, il arrive bien à gérer toutes ses petites troupes, en plus, c'est un bon temps, il a beaucoup de points de vie, donc avec la princesse, là vous voyez, j'envoie le cochon, et là qu'est-ce qu'il va me faire ? Bah pas grand chose, pas grand chose au final, là j'envoie le petit esprit de glace, histoire de maîtriser si besoin, mais je sais même pas si je vais en avoir besoin, vous voyez, si ça maîtrise la Valkyrie, et vous voyez quand même pas mal, 1000, et la Valkyrie, la pauvre qui a du mal à accéder à mon boulliste, donc voilà, là il me joue une bûche, je suis un petit peu jaloux, parce que c'est vrai que j'aimerais bien attester la bûche, j'ai pas encore réussi à l'avoir, j'espère vraiment, soyez au rendez-vous dans l'opening de demain, donc voilà, après bien évidemment, les petits serviteurs qui seront contrés par ces esprits de feu, pourquoi pas jouer des serviteurs à 3, mais je trouve que c'est bien, jouer les serviteurs à 5, plus les barbares, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de decks géants royales, et 3 serviteurs sur un géant royal, c'est un petit peu long avant de l'éliminer, donc là je rejoue mes barbares, très très bon contre, voilà, et ensuite j'enchaîne avec la princesse, et on va pouvoir enchaîner avec le cochon pour terminer sa tour, parce que là j'avais pas besoin forcément du bouliste tout de suite, après c'est à vous d'adapter bien évidemment en fonction de la partie, donc ici le cochon qui commence à aller faire mal sur la tour principale, et après toujours le but de se recharger un petit peu, parce qu'on a pas les extracteurs, donc c'est important de prendre son temps, de pas aller trop trop vite, donc là nous on a encore nos 2 tours qui sont plutôt bien, et je pense encore que j'aurais pu mieux performer avec ce deck, donc là vous voyez tout de suite le bouliste, donc par contre c'est vrai que j'aurais peut-être pu gérer un petit peu mieux, son offensif qui va arriver, si je me souviens bien, je l'ai un petit peu nexté son offensif, voilà, et en plus là je tarde à jouer, et là j'ai pas vu grosse grosse erreur, je n'ai pas vu qu'il avait intercalé entre son géant royal et sa princesse, des esprits de feu, donc grosse erreur de débutant, là franchement c'est impardonnable, parce qu'il aurait pas dû me prendre ma tour comme ça, si j'avais vu ça je pense que j'aurais géré d'une autre façon, bon c'est dommage, c'est dommage, mais bon j'en ai profité moi pour aller faire quelques dégâts supplémentaires, donc vous allez voir ça va quand même bien se passer, mais c'est vrai que ça m'a coûté très très cher de dépenser une carte à 5, qui est automatiquement détruite par des esprits de feu, donc là c'est vraiment une petite erreur, j'ai envie de dire de débutant clairement, ici il me remet géant royal, ça me pose pas de problème, parce que des fois quand les joueurs veulent être trop agressifs, comme ça c'est pas bien non plus, parce que vous voyez là tout de suite, je peux maîtriser sa princesse, je maîtrise ça, il aura beau me mettre ses esprits de feu, ça suffira pas, et là je peux faire ma super combo, c'est à dire le cochon, le bouliste, et j'ai l'esprit derrière qui me permet de faire ça, donc certes sa bûche aurait pu être un peu plus embêtante sur mes esprits, et là vous voyez, regardez le bouliste, regardez moi ce bouliste, là c'est dommage parce qu'il commence à la jouer en diagonale, j'ai commencé à flipper, et là je me suis dit, il faut que je joue toutes mes cartes pour avoir le plus rapidement possible le zap, parce qu'un zap suffira, donc j'ai joué un peu mes cartes n'importe comment, mais c'était voulu, vous voyez là je vais mettre ma horde, alors que j'aurais pas du tout dû mettre ça, mais c'est pour avoir le zap le plus rapidement possible, et voilà c'est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu la partie en live maintenant les amis, on enchaîne avec une dernière partie en live ce coup-ci, je sais que vous aimez bien, donc toujours avec le même deck, on est à 3362, plutôt correct on va dire, je suis pas non plus hyper hyper haut, encore à niveau 11, donc ça nous permet vraiment de tester contre des, pas forcément des pointures, mais je veux dire des gens qui ont des cartes d'un niveau assez élevé, moi je rappelle que mon bouliste n'est que niveau 3, c'est vrai que des fois vous me dites que niveau 3, que niveau 3, oui mais malheureusement, là ça va peut-être être intéressant par rapport à un géant royal, plutôt pas mal, sachant que j'ai mes barbares derrière, on va voir, on va voir ce qu'il nous met, là je pense qu'il va nous mettre peut-être valkyrie, sorcière, je sais pas exactement, j'attends vraiment de voir ce qu'il va jouer, en tout cas je vais pas, je sais pas ce que je vais jouer tout de suite, ok il nous joue ça, on va la geler, on va la geler histoire que, voilà temporairement, on puisse faire le boulot, et je pense que ça va être pas mal avec une princesse derrière, là on a fait une très très bonne gestion, et surtout que je vais pouvoir me permettre d'envoyer, donc le cochon derrière, et le bouliste qui gère vraiment, vous voyez contre ça, il va pas pouvoir faire grand chose, un petit sort de zap, voilà laisse nous notre cochon tranquille, le bouliste qui continue à faire son boulot, c'est pas mal, franchement c'est pas mal pour un début, c'est correct j'ai envie de dire, donc là on va essayer de pas trop gaspiller notre hélicer, esprit de feu sur le côté, c'est un niveau 9 quand même, non tu nous mets pas, ah non c'est abusé, franchement c'est abusé, c'est abusé là, il aurait pas dû nous mettre un coup là, j'ai peut-être placé mes esprits de feu un tout petit peu trop près, c'est ballot, bah c'est pas grave, la fournaise justement, le bouliste est très très bon contre la fournaise, donc il y a aucun souci là dessus, là il y a vraiment aucun problème, il nous joue ça de retour, il a pas sa valkyrie, s'il met sa valkyrie je gèle, vous avez vu le petit, je pense que ça fait vraiment le boulot, ok, allez on y va, on envoie le cochon, qu'est-ce que tu vas faire, il va mettre mini pk je pense, ok j'ai l'électro au cas où, qu'est-ce qu'il nous met, si c'est juste le sorcier de glace, je mets pas, électro là-dessus, bon ça me paraît correct, allez le bouliste, encore une dernière petite boule, c'est bien, franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal, je vais mettre ma princesse derrière, pour commencer, voilà, la petite princesse, on attend, voilà, ici, attention, ça peut faire mal, non non non, il me prend pas une tour, non c'est bon, il me prend pas une tour, ça va être serré les amis, ça va être très très serré, on va remettre le bouliste, allez on remet le bouliste, on espère qu'il fasse quelque chose de bien, la princesse avec, normalement on devrait avoir sa fournaise, voilà, ça va être, ça va être, voilà, c'est bon, normalement il n'y a plus rien qui peut me gêner, c'est pas mal, on a géré ça, on gère sa valky, c'est plus trop un souci, ça va être serré quand même les amis, ça va être serré, on va mettre ça de l'autre côté, ok il me joue ça, c'est pas grave, je mets les barbares, ok, c'est pas un souci, c'est pas vraiment un souci, parce que moi j'ai commencé à vraiment lui faire pas mal de points de dégâts sur l'autre côté, c'est des matchs qui sont assez serrés, parce que je pense que c'est dommage que j'ai pas mon bouliste niveau max, ça me manque énormément un petit bouliste niveau max, enfin un niveau max, ou un petit peu plus up on va dire, voilà, allez on met la horde, allons-y, on va protéger notre cochon, on met les esprits sur le côté, qu'est-ce que tu vas faire là, qu'est-ce que tu vas faire, ah il a bien géré, il a bien géré, on met la horde de gargouilles, non 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 non, tu nous bats pas, tu nous bats pas, allons-y, cochon, on y va, oh là là, c'est cette fournaise qui est relou de relou, allez, la fournaise, on envoie les esprits, on espère, on espère, tu peux rien faire, tu peux rien faire, oui 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 oui, allez on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire les amis, une troisième contre un niveau 11, une troisième contre un niveau 11, le cochon, oui nickel, c'est bon, on a gagné, c'était tendu, vous voyez c'est quand même des matchs tendus, parce que je pense, franchement il y a un décalage de niveau de carte, même si vous me dites, vous très souvent, oui mais c'est déjà, c'était déjà le bouillis de niveau 3, ok parce que j'en ai eu dans les packs, mais d'habitude je n'utilise pas ce genre de niveau d'épic, à ce niveau de trophée, et en arène légende, parce qu'en face vous voyez, il y a quand même du lourd, je pense qu'il faut absolument qu'il augmente ses dégâts, vous avez vu, il faut faire très attention, la direction vous lancez le bouilliste, il lance toujours droit sa boule, donc il faut faire très attention, toujours le mettre de bien devant la tour, ou derrière la tour principale, si vous avez un peu plus le temps d'élixir, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, on a fait 3 games, 3 wins contre des niveaux 11, donc plutôt sympa, n'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à la carte, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et voilà, j'espère en tout cas que vous trouvez ce qu'il vous faut comme deck pour le moment, et je vous dis à très bientôt dès demain pour le pack opening, donc n'hésitez pas à participer, il y aura des cartes iTunes ou Google Play à gagner bien évidemment, donc je vous dis à demain, salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz